Et on se retrouve ici sur le centre d'entraînement de Maison Lafitte. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur le centre d'entraînement de Maison Lafitte dans le cadre ? Ici on a Romponnetowski des point-to-point de poneys. Nous avons deux légendes de Maison Lafitte. Jean-Paul Galorini qui est en train de discuter avec M. le maire, M. Jacques Myard, qui a une très bonne nouvelle à nous annoncer. Je crois M. Myard, expliquez-nous ça. Écoutez, après de multiples échanges, toujours courtois, mais difficiles parfois, l'EPFIF, l'établissement public foncier des Yvelines, qui agit au nom de la ville, a conclu un accord pour le rachat de l'hippodrome. Et ensuite, bien évidemment, la mise en perspective des courses en 2023 avec une société des courses de Maison Lafitte qui existe sur le papier et dont la présidente est Véronique de Balanda. Et surtout avec des possibilités de désamiantage et donc de possibilité d'obtenir des entreprises qui vont venir dans les tribunes, le vaisseau, n'est-ce pas, et qui permettront d'entretenir tout le site. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas terminé. Nous avons encore quelques mois de négociations avec, entre notaires associés, si je peux me permettre cette formule, de manière à ce que nous puissions avoir une possibilité d'avoir des pistes idoines pour la reprise des courses en 2023. Donc nous sommes dans la dernière ligne droite. Et comme le disait Léon Gomondi, mon cher Jean-Paul, tu t'en souviens, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas franchi le poteau, on cravache. Merci M. Millard, à qui on doit vraiment le centre d'entraînement de Maison Lafitte depuis son premier mandat. C'est le quatrième. On le garde. Une reprise des courses à Maison Lafitte, Jean-Paul, on n'y croyait plus ? Moi, j'étais dans le doute. À un moment, je me suis dit, bon, petit papa Noël, merci M. le maire. C'est un dossier sur lequel vous travaillez depuis combien de temps ? Écoutez, dès l'annonce de la fermeture, où j'ai poussé des cris de hauts frais, nous y avons travaillé de telle manière que les courses à Maison Lafitte, l'absence des courses à Maison Lafitte, ce n'est pas possible. Donc ça fait maintenant 3-4 ans que nous sommes véritablement au quotidien pour trouver des solutions. Et je dois dire que nous avons beaucoup été aidés par les professionnels, non seulement de Maison Lafitte, mais aussi de Chantilly, qui ont compris qu'on avait besoin pour la filière hippique de l'hippodrome de Maison Lafitte en tant qu'hippodrome de sélection. Et de ce côté-là, ils nous ont beaucoup aidés. Et on a vu à un moment, il y a maintenant 18 mois, 2 ans, un changement d'attitude de France Gallo, qui a compris qu'il valait mieux garder l'hippodrome de Maison Lafitte avec une société ad hoc. C'est-à-dire que c'est la Société des courses hippiques de Maison Lafitte qui est une sorte de, maintenant, de société de province par rapport à France Gallo. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons maintenant des atouts très forts, des soutiens très forts pour entretenir à terme les pistes et, bien évidemment, permettre, dans des conditions qui sont des conditions optimales d'organisation des courses, comme le réclamait France Gallo. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, je dirais, d'avoir des courses au rabais. Non, ce sont des courses qui seront faites conformément à la nomenclature et aux standards de France Gallo, exigés d'ailleurs France Gallo, pour nous redonner des courses et donc on est, comme je vous le dise, dans la dernière ligne droite. Il reste à cravacher. Mais alors, juste vous, il reste à cravacher. Avant de conclure, quand même, très rapidement, quelles sont les dernières étapes à franchir avant de pouvoir annoncer officiellement la prise des courses ? La première étape, c'est que les notaires se mettent d'accord sur l'ensemble des modalités du rachat. Deuxièmement, c'est qu'effectivement, nous lancions, et ça, c'est l'EPIF qui va le faire, que nous lancions le désamientage avec le concours d'investisseurs potentiels. C'est ce à quoi nous travaillons. Et enfin, bien évidemment, c'est la préparation de la reprise des courses avec des gens idoines, c'est-à-dire que la Société des courses d'Epic de Maison Lafitte devra avoir un directeur qui soit à la hauteur pour pouvoir organiser tout ça. Et donc, c'est une bonne nouvelle, mais comme vous le voyez, on n'est pas encore au poteau. Et donc, nous allons y travailler dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci, M. Myard. Très bonne nouvelle. Merci. Merci.